amis youtubeurs amis pilotes amis simmers bonjour à tous bienvenue sur la chaîne sim to heaven je suis content aujourd'hui de vous recevoir sur ce nouveau format de mini vidéo tuto consacré au vol vfr et l'aviation en général des mini vidéos d'une durée maximum de 15 minutes on part toujours du principe qu'on est la personne qui a installé le simulateur qui a installé les avions et qui veut voler qui veut progresser qui se fixe un objectif c'est de voler en réseau et de pouvoir progresser dans sa passion pour commencer cette mini vidéo je voudrais qu'on voit aujourd'hui à travers le vol vfr tout ce qui est chose assez basique et pourtant beaucoup de questions reviennent sur les serveurs de la chaîne concernant par exemple l'alphabet l'alphabet international comment et pourquoi les codes transpondeurs qui peut et qui peuvent exister qui sont utilisés et puis les identifiants oasis d'aérodromes qu'est ce que l'alphabet international donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'en aviation tout est réglementé tout est uniformisé afin que le pilote ou le contrôleur aérien le pilote en l'occurrence on va parler que pilote pour ses séances donc le pilote qui puisse voler en france au maghreb aux états unis au brésil en suisse quel que soit là où ils volent il puisse y avoir une règle qui soit uniformisé en l'occurrence ici on va parler de l'alphabet international l'utilisation de la codification de l'alphabet par l'eau a ici l'eau un c'est donc au assay c'est l'organisation de l'aviation civile internationale à nouvel ce n'est pas qu'au français c'est international et ce pour éviter toutes les ambiguïtés les incompréhensions lors de communications radio et donc à chaque lettre va correspondre un mot défini excusez moi pour la faute on va tout de suite la corriger alors ça peut paraître bête de se dire maintien pourquoi on commence par ça pourquoi on rentre pas dans le vif du sujet parce que ben mine de rien ça fait partie des connaissances à avoir connaître même en vfr le numéro de votre avion votre call sign ces lettres vont avoir un code morse vont avoir une appellation téléphonie et phonétique exemple pour à on a le code morse qui correspond à un point et un trait ça se prononce alpha et donc ça se comment dire ça se ça se schématise alpha et puis ainsi de suite donc b comme bravo c'est comme charlie quand un atc va vous donner une clairance ou un point à rejoindre il va souvent vous donner le nom mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté il va aussi vous donner par exemple le code l'alphabet international de cette balise exemple si je vous dis eh ben rendez vous sur la balise prenez direction de la balise lima sierra eco ou simplement lima sierra eco ok où il va vous dire par exemple à votre aéroport est fermé rendez vous sur l'aéroport lima foxtrot mike lima donc très vite vous il faut avoir la gymnastique de savoir que c'est l'aéroport de marseille et donc je me dirige vers marseille c'est très important sur le vol en vfr vous avez des points on les a vu dans les vols vfr vous voyez qu'on dit pas à un atc par exemple bon ben je vous rappelle quand je suis sur le point e non on va lui dire on vous rappelle à la sortie au point écho ou bien au point golf sont des points de report qu'on verra au point écho au point golf pour une vente arrière ensuite je voudrais qu'on parle du transpondeur le transpondeur on s'est aperçu sur ivao qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas ce que ce qu'était un transpondeur et qui avait du mal à l'utiliser que ce soit sur un alors sauf les ulm je crois mais que ce soit sur un avion léger ou un avion lourd tous les aéronefs sont équipés de transpondeurs alors il existe différents modes de transpondeurs suivant l'âge de votre avion et suivant la catégorie de votre avion et le transpondeur d'un boeing n'est pas comme le transpondeur d'un cessna ou d'un dr400 n'a pas les mêmes fonctions ni les mêmes options un peu comme une voiture ou bien une radio dans une voiture donc le transpondeur c'est un équipement embarqué qui permet au radar au radar secondaire des stations de contrôle aérien de déterminer la position de l'avion dans l'espace surveillé en anglais on va traduire transpondeur par squawk alors les codes qui sont affichés sur le transpondeur que vous voyez dans votre avion que vous pouvez modifier suivant la clairance que vous avez ces codes donc ils peuvent ils permettent aux organismes de contrôle donc aux atc d'identifier un appareil un groupe d'appareils ou un type de vol il permet aussi dans certains cas d'avoir connaissance d'une situation particulière par exemple une détresse ou bien une panne radio sur ivao le transpondeur un code à 4 chiffres comme dans la réalité donc de 4 0 à 4 7 c'est un code qui vous est fourni par l'atc il faut en tant que pilote et c'est important si vous allez voler sur le réseau que ce soit ivao que ce soit vatsim n'importe quel réseau connaître certains codes on vous demandera si vous passez des examens sur ivao exemple le code de détresse par exemple si vous avez un pilote qui est en détresse ça peut vous arriver par exemple sur ivao imaginez qu'on a une panne moteur sur l'avion et ben on va mettre le transpondeur en mode 7700 et là l'atc il sait qu'on a une situation d'urgence une situation particulière il va nous mettre en priorité sur un atterrissage rappelle que c'est important sur ivao d'avoir le code 7700 le code pan radio c'est le code 7600 pardon donc 7600 ce code il n'est pas utilisé sur ivao du fait de la possibilité vous savez que sur ivao on peut communiquer par texto sur le scratchpad donc 7500 c'est un code que vous ne verrez pas il n'est pas utilisé et enfin le code 7500 alors celui là le code 7500 c'est en cas de détournement ou intervention illicite dans le dans le cockpit sur ivao c'est très important de savoir que la simulation d'un tel acte est interdite donc les codes 7500 et 7600 n'existe pas par contre il faut les connaître parce que vous pouvez avoir des questions si vous voulez passer des examens dessus pour le vol vfr j'allais oublier pour le vol vfr quand vous allez entrer un code transpondeur si vous n'êtes pas contrôlé vous tapez d'office le code 7000 en france tout ce qui est vfr quand on n'est pas contrôlé c'est 7000 à l'inverse en ifr ce sera 2000 donc là penserait bien à taper 7000 et si un atc vous dit ben vous avez le code transpondeur 7 1 7 0 vous tapez 7 1 7 0 mais de base ce sera 7000 transpondeur vous avez dû entendre plusieurs fois par exemple mettez votre transpondeur en mode charlie transpondeur en mode charlie en mode sierra ce qu'il faut savoir c'est que l'oaci a adapté différents a adopté pardon différentes normes de transpondeur aéronautique il ya différents modes il ya le transpondeur en mode alpha transpondeur en mode charlie et transpondeur en mode sierra et voyez l'importance de connaître l'alphabet international c'est que là involontairement on parle en mode alphabet international donc ici transpondeur en mode alpha donc il ya certains avions qui sont équipés d'un transpondeur qui va émettre en mode alpha donc il a soit la position stand by soit la position où il va émettre un mode alpha ça c'est un codage qui comprend seulement l'identification de votre aéronef si par exemple votre aéronef c'est foxtrot golf lima yankee et ben ne va apparaître que l'identification de votre aéronef sur le que le moniteur de la tc vous avez ce fameux mode c'est le mode charlie donc le mode charlie en plus d'avoir le codage de l'avion vous allez avoir l'altitude pression de l'avion donc le mode charlie et pour finir vous allez avoir le mode sierra le mode sierra c'est un mode qui est très important qui est le plus utilisé et je crois que depuis 2007 il est obligatoire pour tous les vols ifr le mode s c'est un mode sélectif il permet de transmettre d'autres types de données comme le numéro de vol et l'altitude de vol sélectionner juste pour information le mode sierra la transmission de l'altitude elle va être incrémenté de 25 pieds contre 100 pieds pour le mode charlie les transpondeurs qu'on a sur ivao les transpondeurs qu'on va vous demander vous savez vous avez une case dans le plan de vol où on vous demande quel type de transpondeur d'office mettez s par contre vous avez vu c'est resté quand vous oubliez d'allumer votre transpondeur on va vous dire attention mettez votre transpondeur en mode charlie en mode charlie en fin de compte c'est resté en mode charlie mais la plupart des aéronefs maintenant et plus récent je parle même en vfr ils sont équipés de transpondeurs en mode s mode sierra le transpondeur il a deux positions et une fonction qui est dite annexe c'est très important la position standby là dans la position standby la tc il ne voit que votre avion mais sans étiquette c'est à dire qui ne voit pas votre numéro d'identification je vous rappelle que sur le réseau ivao votre transpondeur est en mode standby quand vous connecter et vous êtes en mode standby lors de votre déplacement au sol sur les aires de trafic et sur les taxiways c'est à dire quel que soit votre déplacement au sol sur un aéroport jusqu'au point d'attente vous êtes en mode standby la position tx ou sierra charlie mais en général c'est resté dans les mœurs charlie c'est à dire que si vous oubliez de mettre votre atc en mode sierra charlie l'atc va vous dire est votre votre transpondeur mettez le mode charlie il vous dira pas mettez le mode tx et vous dira mettez le mode charlie donc cette fameuse position tx là les atc ils vont voir votre étiquette comprenons comprenant pardon l'altitude à laquelle vous êtes votre vitesse sol et votre indicatif d'appel je vous rappelle que le mode charlie vous le mettez dès que vous pénétrez sur la piste pour décoller dès que vous êtes sur une piste qui est non fermée exemple je dois traverser une piste donc je suis en roulage on fait souvent nous dans les vidéos vous êtes en train de rouler sur un taxiway vous devez traverser une piste vous mettez le transpondeur en mode charlie quand vous avez fini de traverser la piste vous le remettez en mode standby voilà et donc sur toutes les phases de vol il faut être sur le mode charlie vous quittez le mode charlie quand vous êtes posé et que vous reprenez le taxiway quand vous sortez de la piste à ce moment là vous mettez le transpondeur en mode standby et enfin il existe un dernier mode que vous devez connaître c'est le mode ident le mode ident en fait si l'atc vous le demande en appuyant dessus vous allez avoir votre étiquette qui va apparaître en surbrillance sur le moniteur de l'atc dans votre avion ça ne va rien faire par contre l'atc sur son moniteur ça va briller et du coup ça va attirer un peu plus son attention voilà pour le transpondeur donc rien de bien compliqué vous voyez jusque là le transpondeur au moins quelque chose de très simple soit il est en standby soit il est en charlie je rappelle qu'on est sur des transpondeurs d'avions monomoteurs type cessna dr400 vraiment pour des choses simples pour du vfr on va pas rentrer dans les détails des transpondeurs des liners sans le verra plus tard pour finir cette mini vidéo et je ne m'attarde pas trop les codes oasis des aéroports c'est très important vous savez que les aéroports quand vous faites un vol vfr vous avez leurs codes oasis quand nous quand on va en voyage en fait on a les codes vous savez les codes ayata avec trois lettres qui sont attribués pour les aéroports ok ici le code oasis c'est un code de classement géographique à quatre lettres il est attribué à chaque aéroport à travers le monde le l le premier l que vous voyez il correspond à la zone géographique de l'aéroport elle c'est pour l'europe du sud l'israël et la palestine f désigne le pays en l'occurrence ici la france métropolitaine et saint pierre et miquelon et l l ils seront propres à lyon saint-exupéry ils sont utilisés pour identifier chaque aéroport envoyé très simple lf l voilà pour cette première partie j'espère qu'elle n'a pas été très ennuyante c'était vraiment quelque chose de base dans la prochaine vidéo qui arrivera très très vite vidéo de 15 minutes on continuera notre petit module et puis on verra comment est construite une piste d'un aéroport et comment utiliser les pistes des aérodromes voilà je vous remercie beaucoup on se voit très très vite pour la suite de cette mini série de vidéos consacrées au vol vfr n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du site utip pour aller regarder une toute petite vidéo de 30 secondes le temps que le simulateur charge à très vite sur la chaîne sim to heaven merci pour votre attention ciao